Georges Simenon, entre 1923 et le début des années 30, « Les vaches maigres » et bientôt « La naissance de maigrets ». À l'époque, Simenon a épousé Tigi, une peintre remarquable des années Montparnasse. Moi, ce qui m'a attiré chez Simenon, c'est toutes les atmosphères qu'il générait comme ça par son écriture. Et en fait, ça remonte à carrément la fin de mes études d'architecture où je faisais un diplôme lié au canot. Et je cherchais des citations littéraires autour de ce paysage. Et c'est là où j'ai commencé à lire « La maison du canal », « L'écluse numéro 1 ». Et c'est là où je suis rentré, où j'ai vraiment aimé, découvert, et ça me parlait énormément. Dans le roman, on voit Simenon crever la faim jusqu'à son idée du commissaire maigret. On voit déjà son habileté, comme lorsqu'il organise à Paris le bal anthropométrique qu'on trouve dans le bouquin, qui permet à Lustal de jouer des bleus qu'il adore. Simenon, l'ostrogo, c'est le titre du livre. C'est donc Simenon et son bateau, berceau de maigret. Maigret a été écrit tout à fait par hasard, sans que j'imagine que le personnage reviendrait dans d'autres romans. Je l'ai écrit à Delcey, comme je l'ai souvent dit, lors à bord de mon bateau. À ce moment-là, j'écrivais encore des romans populaires. Et je voulais trouver un genre qui soit moins facile, moins vraiment populaire. Et c'est là que les maigrets sont intervenus. Comment s'appelait le bateau ? L'ostrogo. L'ostrogo, oui. D'où le titre du bouquin. Le succès de maigret amène la fortune. Il quitte le bateau pour une voiture de luxe, qu'on va trouver d'ailleurs dans les illustrations du bouquin. Et bientôt, bien sûr, la fin de son amour avec Tiji. Je ne suis pas sûr que les passions très violentes et très belles durent très longtemps. Je ne suis pas sûr d'être là, c'est un long temps, vous savez. Il est très facile d'être heureux au lit. Il est beaucoup plus difficile d'être heureux dans un fauteuil. Et voilà, une philosophie de vie. On sait qu'il a un nombre incalculable de conquêtes lui aussi. Un peu plus fort que Bonnard, je crois bien. L'oustal a également illustré récemment les trois pochettes de trois compilations consacrées à Nino Ferrer. Trois volumes de deux CD, avec au choix Nino Groovy, Nino Dandy et Nino Rebelle. Que j'écoute encore, ça fait partie des chanteurs que j'écoutais pratiquement enfant. Il faut dire que je pense que le 45 tours de Mirza, je ne devais pas être bien grand quand je l'ai tourné. C'est quelque chose, je ne sais pas, il y a le côté très, très rock, le côté, l'écriture très surréaliste et des chansons qui ne racontent pas une histoire bien précise. Donc on peut les écouter assez souvent et j'écoute encore. Et puisque vous aimez la peinture l'un et l'autre, voici donc deux et puis aussi toute la compilation de Nino Ferrer. Bonjour Stéphane, vous avez froid ? Ça me rassure, moi, quand il fait froid en hiver...